Hey ! Salut à tous et à tous, c'est Multidoute 22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme l'année dernière à la même période, je vais vous présenter un inventeur noir qui a mis au point une technologie qui a révolutionné le monde. Et cette année, j'ai choisi Philippe Emmer Boily, un inventeur nigero américain qui est considéré pour beaucoup comme l'un des pères fondateurs d'internet. C'est parti ! Philippe Emmer Boily est né le 23 août 1954 à Akuré au Nigeria. Mais il grandit à Onisha, une ville dans le sud-ouest du pays. Mais à 13 ans, sa scolarité est interrompue par le début de la guerre civile entre le gouvernement du Nigeria et la République du Biafra. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas trop ce conflit, je vous invite à regarder cette vidéo qui essaie d'expliquer au mieux sans prendre parti le conflit en question. Voilà, donc revenons à la vidéo. Ce conflit pousse la famille Emmer Boily à se réfugier dans des camps. Et du coup, les enfants n'ayant aucune activité, ils sont appelés à devenir cuisiniers pour l'armée du Biafra. Après la guerre, Emmer Boily décide de continuer ses études. Il s'inscrit alors dans le lycée Christ the King College de Onisha où il y reste malheureusement un an pour faute de moyens. Mais ne se laissant pas abattre par sa situation, Emmer Boily décide quand même de continuer ses études séparément de façon, on va dire, indépendante et autodidacte. Et ses efforts seront alors vraiment récompensés en 1973 quand il passe les examens d'équivalence d'études secondaires administrées par l'émissaire de Londres. Ce qui lui permet de recevoir une bourse pour étudier aux Etats-Unis à la Oregon State University à Corvallis où il obtient en 1977 un baccalauréat en sciences mathématiques. Et c'est à ce moment là que son amour pour l'informatique va commencer vraiment à naître. Même si à côté il obtient d'autres diplômes. Une maîtrise en génie océanique côtier et marin de l'université de George Washington. Et enfin une maîtrise en mathématiques à l'université du Maryland en 1986. Donc quand même, on va pas se mentir, il aime ça apprendre les choses. Il étudie quand même beaucoup l'informatique, les maths, les océans et même les structures. Donc il est quand même chaud le frère. Mais c'est en 1987 que son génie va vraiment s'éveiller. Alors qu'il travaille sur son doctorat à l'université du Michigan, Emma Guali s'est vu accorder l'utilisation d'un super ordinateur situé au laboratoire national de Los Amos au Nouveau-Mexique. C'était un ancien ordinateur qui servait à simuler des explosions nucléaires. Il va alors s'inspirer des abeilles et de leur travail en collaboration pour mettre en place un modèle selon lequel plusieurs ordinateurs peuvent parler entre eux pour accomplir plusieurs calculs. Et donc des tâches beaucoup plus complexes en très peu de temps. Et au cours des années, il a continué à accéder un peu à distance à différentes de ces machines là. Comme par exemple celle qui était située au Nouveau-Mexique qu'il contrôlait depuis son petit bureau au Michigan. Et c'est à ce moment là qu'il va travailler sur un programme pour estimer avec précision la quantité de pétrole dans un réservoir simulé. Et ce petit programme va faire économiser énormément d'argent à l'industrie pétrolière. C'est ainsi qu'en 1989, il a exécuté son programme à l'aide de 65 000 microprocesseurs sur des machines qui étaient situées à différents endroits. Et qu'il a ainsi pu effectuer plus de 1,3 milliards de calculs en une seconde. Ce qui en faisait du coup l'ordinateur le plus puissant à l'époque. Il a ainsi pu prédire avec précision la quantité de pétrole qui était contenue dans ce réservoir simulé. Son travail a alors ouvert la porte à d'autres scientifiques pour mieux comprendre le fonctionnement des ordinateurs qui travaillent en collaboration. En 1989, le travail d'Emma Guali est également récompensé par le prix Gordon Bell. Et c'est pour ce travail en amont que Philippe a eu sur plusieurs différents ordinateurs connectés entre eux qu'il est considéré pour beaucoup qu'en l'un des pères fondateurs d'internet. Mais attention, pas pour tous. Même si la porte de Philippe et Maguali dans la compréhension des connexions entre les ordinateurs est indéniable, il est considéré pour beaucoup comme un imposteur et dont les travaux n'étaient pas si importants pour la création d'internet. Et oui, parce que même si on considère qu'Emma Guali a mis en place vraiment les premières connexions entre les ordinateurs, ce n'est pas vraiment vrai. Parce qu'en fait il a utilisé ces ordinateurs là. Mais c'est pas vraiment lui qui a créé ces connexions là. Donc il y a beaucoup qui considèrent que son travail n'était pas si important que ça. Même si pour moi je pense que si. Et ce qui vient encore un peu obscurcir le tableau aussi, c'est que Maguali a quand même menti sur pas mal de choses. Il disait avoir à son nom environ 40 brevets alors qu'en recherchant on n'en trouve qu'un seul. Alors bien sûr que ça vient encore renforcer les doutes qu'on a sur on va dire ces différents travaux. En faisant mes recherches sur cette vidéo j'ai vraiment trouvé tout et n'importe quoi. C'était assez difficile de trouver des articles vraiment cohérents qui ne laissaient pas vraiment de prendre parti et qui ne montraient pas vraiment ce que ce monsieur avait fait. Et du coup c'était assez difficile. Et en plus ça m'étonne vraiment parce que cette personne est toujours en vie et en plus ça date pas de vraiment il y a longtemps. Il est né en 1954 donc c'est vraiment très récent. Et maintenant au sujet de toutes les théories qui se mélangent, il y en a qui disent qu'il a fait ceci, il y en a qui disent qu'il a fait cela, il y en a qui disent que non tout ce qu'il dit n'est pas vrai, d'autres qui disent que c'est vrai. Et donc il y a beaucoup aussi ce côté un peu on va dire racial qui disent que les blancs ont essayé de vraiment masquer son impact. Ce qui est peut-être en vrai mais c'est assez difficile en fait de retrouver toutes les informations au sujet de ce monsieur là. Et je trouve ça vraiment très dommage. Mais en tout cas personnellement moi je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous ai laissé suffisamment de liens en commentaire si vous voulez aller beaucoup plus loin. Mais personnellement franchement j'ai vraiment voulu vous en parler de ce monsieur là parce que même si on considère qu'après il a un peu dévié et qu'il a commencé à raconter un peu de bobards. Et bien son parcours est quand même assez impressionnant. D'abord il a grandi au Nigeria dans la guerre. Il s'est dit non je vais pas me laisser faire et je vais continuer mes études. Il n'avait pas assez d'argent. Il a décidé de quand même continuer ses études lui-même. Il a passé des équivalences. Il a réussi à obtenir une bourse pour aller aux états unis. Il a travaillé sur de gros projets et ensuite voilà. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez inspirant et moi je considère quand même que son travail n'était pas vain et qu'il a quand même aidé à confectionner internet. Même si ce qu'il a utilisé existait on va dire à peu près déjà. Son travail a quand même servi à quelque chose. Donc voilà moi je voulais vraiment vous parler de monsieur Philippe Aimé Agouali et c'est fait. Voilà ce que nous amène donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et maintenant dites moi en commentaire si vous vous connaissiez Philippe Aimé Agouali. Si oui est-ce que vous pensez pour vous qu'il a vraiment aidé à la confection d'internet ou pour vous c'est aussi un grand hitomat. Donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était MikiDoudou202 et à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?